C'est un événement tragique qui est survenu tôt dimanche matin dans le quartier Loretteville à Québec. Une femme de 42 ans retrouvée sans vie à la suite d'un incendie. Et aujourd'hui, Sébastien, on apprend que ce dossier est maintenant traité comme un homicide. Oui, ça a évolué rapidement depuis dimanche. Un incendie suspect, puis un incendie criminel. Voilà effectivement qu'aujourd'hui, le service de police de la ville de Québec a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un homicide. La victime, 42 ans, Joël Lapointe. Donc, ce sont des passants qui ont aperçu des flammes dans la nuit de dimanche, qui ont contacté le 911. Et selon mes informations, lorsque les pompiers sont arrivés sur place, la victime était ligotée. On a extirpé son corps à l'extérieur. Il y a des manœuvres de réanimation qui ont été tentées, mais en vain, son décès a été constaté sur place. On nage, je vous dirais, dans un certain mystère pour expliquer la nature de ce premier meurtre de l'année à survenir sur le territoire de la ville de Québec. Le service de police a déplacé son poste de commandement sur la scène aujourd'hui. Et là, on demande l'aide du public pour tenter d'obtenir des informations précieuses. Écoutons David Poitras du service de police de la ville de Québec. On fait appel à la population pour obtenir le maximum d'informations. Il y a peut-être des gens qui ont de l'information, oui, sur l'événement qui est survenu le 25 février. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont de l'information directement sur Mme Lapointe. Et peut-être que cette petite information-là pourrait grandement faire progresser notre enquête. C'est pour ça qu'on invite les gens à venir discuter avec nos enquêteurs. Puis si ce n'est pas possible, de communiquer avec le 641 AG. Même la moindre information qui peut sembler banale peut grandement faire avancer l'enquête. Oui, chaque petite information pourrait être précieuse pour les enquêteurs, pourrait faire avancer. Cette enquête-là reste que c'est le mystère le plus complet. J'ai parlé à des proches de la victime qui préféraient ne pas commenter à la caméra. Mais c'est la stupéfaction complète. On décrit la victime comme une femme de coeur, une femme sans ennemis. Bref, on ne comprend absolument pas ce qui a pu se produire dans cette résidence du secteur de l'Oretteville dimanche. Sébastien Dubois qui nous parlait en direct de Québec. Merci. Au revoir. Au revoir.